Concernant la sécurisation des épreuves, leur lever et leur acheminement vers le niveau déconcentré, un dispositif de surveillance est mis en place à la direction pour faciliter l'ensemble des opérations y afférentes. A cet effet, le ministère de l'Education nationale avait adressé une correspondance au ministre des Forces armées pour la sécurisation du convoyage des épreuves. Au niveau déconcentré, les gouverneurs, en rapport avec les inspecteurs d'académie, se chargeront de la sécurisation des centres, des personnels mobilisés, des épreuves et des feuilles de copie. La levée des épreuves s'est étalée sur une durée de huit jours, allant du lundi 3 au dimanche 10 juin 2024, avec une priorité accordée aux académies les plus éloignées de Dakar. Il faut se féliciter de la digitalisation sécurisée de tout le processus d'organisation des examens à partir de cette année pour le CFE et pour le BFM, qui comporte beaucoup d'avantages, parmi lesquels la constitution d'une base de données numérisée accessible à temps réel pour tous les acteurs seront les niveaux de responsabilité. L'envoi des convocations et des résultats par SMS, on le faisait pour l'ensemble des concours. Aujourd'hui, il faut l'étendre pour le BFM et le CFE. Donc, on enverra les convocations par SMS et les résultats par SMS. Mesdames, Messieurs les journalistes, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à M. le ministre de l'Université nationale, M. Moustapha Mambagirassi, qui nous a mis dans les conditions idoines et qui a mobilisé l'ensemble des moyens pour nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre nos objectifs. Toutefois, je voudrais lancer un appel à la vigilance et à la synergie des actions de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus d'organisation de ces évaluations afin de permettre un bon déroulement de l'administration des épreuves. Dans la même foulée, je conseille aux parents d'élèves d'accompagner leurs candidats pendant les deux journées d'administration des épreuves pour éviter surtout les absences et les retards. Je voudrais également rappeler aux candidats l'introduction du téléphone portable et des calculatrices dans les centres d'examen. Je voudrais remercier également l'ingénieur qui s'occupe de la plateforme, Martin Gaye, qui s'occupe de la plateforme qui gère l'ensemble des examens et concours au niveau de la direction des examens et concours. Je souhaite bonne chance à tous les candidats et à tous les candidats. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada